Eh bien bonjour mesdames et messieurs les bienvenus, aujourd'hui je vais partager avec vous 5 petites choses plus ou moins intéressantes sur l'ésotérisme de manière générale. C'est parti ! Comme vous avez pu le remarquer, il y a des croix au croisement de chemin. C'est principalement un signe de foi de la communauté, pour guider et protéger les voyageurs. Près des champs, elles apportent la protection divine. Mais elles ont aussi une autre fonction, une fonction qui compte de noir des saints. Illustrons par un exemple. Vous connaissez Supernatural, avec Dinou Winchester qui fait des pactes à la croisée des chemins ? Eh bien, c'est pour ça en fait. C'est pour contrer les sorciers pour qu'ils fassent des pactes avec le diable. Ou des sortilèges. La poule noire je crois, qui est un des sorts le plus répandus dans les croisements des chemins. Voilà. Pour rester sur le thème des pactes, voici une petite info qui pourra vous aider si jamais vous faites l'erreur, la bêtise, de faire un pacte avec un démon. De manière générale, vous signez pour 10, 20, 30 ans de plaisir. Sauf que le temps ne s'écoule pas pareil que nous. En effet, eux, ils n'ont que 12 jours dans une journée et pas 24 comme nous. Du coup, si vous faites un pacte de 10 ans, il y a de grandes chances par qu'il arrive au bout de 5 ans et qu'ils vous baissent. Voilà. En même temps, si vous êtes assez con pour faire un pacte, on ne peut plus rien pour vous. Savez-vous qu'il existe les évangiles des quenouilles ? Bon, c'est juste un recueil de contes médiévaux. Mais franchement, les évangiles des quenouilles, c'est pris l'avant. Tout le monde connaît les 7 ans de malheur à chaque fois qu'on casse un miroir. Mais savez-vous d'où ça vient ? On trouve plusieurs origines, dont une plutôt intéressante. En effet, ça vient des grecques qui pratiquaient la... Kato-ptro... Kato-ptro-mancie. La divination par le miroir. Ils avaient l'habitude d'utiliser un vers très très fin lors de séances de divination. Lorsque le vers se brisait, on n'évoquait pas sa fragilité. Mais une manifestation des dieux qui avertit... Le Kato... Le Kato... Le Kato... Le Kato... Le Kato-ptro... Kato-ptro-mancien. Qui avertit le Kato-ptro-mancien des malheurs qui vont arriver aux consultants. Abra-cadabra. Vieux comme le monde. Mais par contre, pour son origine, là, il n'y a plus personne. On s'accorde à dire que c'est un dérivé de l'abraxas niostique. La mulette dont je vous parle dans le 12ème épisode d'Histoire des démons. Ou alors une contraction de l'hébreu abred-had-abra, qui veut dire... Envoie ta foudre jusqu'à la mort ! Voilà. Tout de suite, mon rigolo. Dans un ouvrage du 3ème siècle appelé « Choses secrètes » et écrit par le romain Sérénus Samonicus, oui, il est dit qu'abra-cadabra servait à repousser la fièvre tierce, une terrible maladie de l'époque. Sur un parchemin, on écrit « abra-cadabra » et on le recopie encore et encore en enlevant une lettre à chaque fois pour former un triangle inversé. Plus le mot disparaît, plus la maladie fait de même. Pratique ! Chaque mois de l'année est consacré à un ange et un démon. Janvier, l'archange Gabriel et le roi Bélial. Février, l'archange Barchiel et le grand amiral Léviathan. Mars, la déité Machidiel et Satan, le prince d'Étronée. Bah, tu me mode Satan, trop cool ! Avril, l'ange Asmodel et la déesse Astarté. Mai, l'ange Ambriel et l'ange déçu Lucifer. Déçu ? Ah bah oui, il est déçu. L'ange déçu Lucifer. Juin, l'archange Muriel et le grand pontife Baal-Bérit. Juillet, l'ange Vershiel et l'empereur Belsébuth. Oût, l'ange Amaliel et le grand duc Astaroth. Tiens, je crois pas en avoir parlé dans mon épisode. Septembre, l'archange Uriel et l'ambassadeur d'Espagne, Tanuz. Octobre, l'ange Zétakiel et Baal, le général en chef des armées. Novembre, l'ange Adrachiel et la diablesse, Écate. Et décembre, pour finir, l'archange Annaël et Moloch, le prince du pays des larmes. Voilà, c'était 5 choses et demie, à savoir, dans le domaine un peu ésotérisme, christianisme, les trucs sympathiques je trouve, à savoir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne bouffe, bouffe, parce que c'est l'heure de manger. Allez, salut !